est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et du Saint-Esprit. Eh bien, nous continuons, mes amis. Dieu soit béni, Dieu soit loué. Alors toujours, et je le redirai toujours, alors pardon s'il y a des choses qu'on a dites et que les uns et les autres n'ont pas comprises. On travaille ensemble, on avance, on fait confiance au Seigneur qui nous révèle au fur et à mesure les choses quand nous sommes capables de les comprendre. On écoute ce que disent les uns et les autres, ça nous enrichit, tout le monde avance. Voilà. C'est comme ça, dans la divine volonté. C'est important. C'est important cette simplicité et cette confiance dans le Seigneur. Alors nous étions, nous avons vu tout cet ensemble de choses. Ce sont ça les dispositions. Jésus dit, bien sûr, se disposer pour entrer dans la divine volonté. Bon, on pourrait les citer deux ou trois comme ça, mais là, on les voit, mais c'est une attitude générale. C'est un ensemble de choses qu'il nous faut avoir pour entrer dans la divine volonté. Alors je dis, là c'est très important, aux frères et sœurs qui commencent. L'autre jour, nous étions en formation et il y avait une jeune dame qui venait de se convertir. Mère de famille, 35 ans, elle venait de se convertir et elle était depuis des années plongée dans l'ésotérisme. Vous voyez ? Dans l'ésotérisme pur et dur. Et alors, ça y est, il était clair pour elle que c'était la divine volonté, que c'était merveilleux, qu'elle était contente. Et alors elle posait des questions et des questions et des questions. On ne pouvait pas démarrer, on ne pouvait pas démarrer la formation. Ce n'était pas avec moi, c'est une formation que je recevais. On ne pouvait pas démarrer parce qu'elle était tellement contente qu'elle posait des questions. Et puis après, il y en a une autre aussi nouvelle qui arrivait, il y a un monsieur. Et alors il posait des questions et des questions et des questions. Et alors, toute l'heure de formation n'a été que pour les éclairer sur les questions qu'ils avaient, les pauvres, parce qu'ils sortaient de l'ésotérisme, ils sortaient d'une espèce de truc bizarroïde, machin. Et bon, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, j'invite ceux qui commencent dans la divine volonté. Et ces enseignements déjà vont plus loin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter. Mais il faudrait revenir à des choses basiques. Vous voyez, commencer à lire le livre 11, par exemple, à le travailler. Ensuite, le livre 1, à écouter des enseignements, à faire partie d'un sénacle, à trouver des frères et sœurs dans leur entourage qui connaissent la divine volonté, à aller sur les sites. Vous avez plein de sites. Maintenant, c'est extraordinaire. Alors, une dame aussi disait, alors, pourquoi encore un site ? J'ai dit, mais qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois, qu'il y en ait quatre, qu'il y en ait cinq, qu'il y en ait dix, qu'il y en ait cinq, que tout le monde se mette à parler de la divine volonté. C'est merveilleux. Avec, tout chacun a des richesses et des choses à dire. Vous voyez, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que tout est absolument sans erreur et sans lieu de confusion. C'est bien sûr, et c'est justement cela qui permet d'avancer ensemble et de chercher la vérité. C'est comme ça qu'au fil des siècles, les conciles se sont formés et des vérités de la foi se sont établies de manière définitive. Donc, voilà. Donc, on commence. Mais je conseille à ceux qui entendent pour la première fois parler de la divine volonté, eh bien, d'aller chercher des frères un peu plus avancés, qui ont déjà cheminé pour qu'ils puissent leur donner les rudiments et les bases. Voilà. De ce catéchisme. C'est une doctrine, la divine volonté. Ce n'est pas une spiritualité. Ça, encore, il faut bien comprendre ça. C'est une doctrine. Ce n'est pas une spiritualité. Alors, continuons dans ce processus de la prière qui est né, donc, à partir de cette séparation. Dieu va tout nous redonner. Alors, bien sûr qu'on va prier. Alors, le chapelet, quelque chose qui revient souvent. Bien sûr qu'on va prier le chapelet. Eh bien, mais c'est extraordinaire, comme Dieu nous a préparés à travers ce don du rosaire. C'est extraordinaire. Il nous avait déjà tout mis, presque en 3D, toute la vie de Jésus et Marie. Mais on va le prier différemment, en faisant des rondes. Vous comprenez ? On voit comment Jésus et Marie nous ont préparés le chemin. Le rosaire est une louange à Marie. On veut lui dire, et à Jésus, on veut lui dire que nous l'aimons. Et nous lui dire tout notre amour, parce qu'elle est tellement merveilleuse, notre maman. Ah, mon Dieu, c'est... Et dans la divine volonté, ce que Jésus nous révèle sur sa mère, sur notre maman du ciel, ça nous la fait aimer toujours, toujours plus, et plus, et plus, et davantage. C'est extraordinaire. Dans le rosaire, nous allons le faire, mais en lui donnant de nouveau ce qu'elle a vécu. Vous vous rendez compte ? Nous l'avons vu la fois dernière. Cette machine à remonter dans le temps, qui nous permet de prendre les actes même de Dieu, l'annonciation, les noces de Cana, la naissance à Bethléem, la présentation. On va reprendre ces événements, les faire nôtres, rajouter notre participation. On peut faire tout un tas de choses aussi, en plus, c'est réel, pour qu'elle puisse avoir la joie de les vivre à nouveau, comme si c'était la première fois qu'elle vivait ces moments de sa vie. Ça va être exactement la même intensité, comme si c'était la première fois. Vous croyez que... Est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose qui pourrait faire plus plaisir à Marie, à maman Marie, que de revivre ce moment de la nativité, ce moment dans la grotte de Bethléem, cette joie de la naissance de Jésus, « Mais maintenant, avec toi, qui est là, avec toi, Paul, François, Claudine, Michel, Céline, Germaine, Pierre, André, Jacques, Serge, Alain, voilà, là, tu es là, c'est encore plus, parce que la première fois, tu n'étais pas là, maintenant, c'est la même chose, mais tu es là, et puis tu peux inviter les autres aussi. Quel bonheur, voyez ? En Dieu, les choses ont une autre dimension. C'est comme cela qu'on va prier le rosaire dans la divine volonté. On vit avec Marie et Jésus, réellement, on participe à tout l'événement, et on ajoute notre amour. Voilà, ce qui est à nous. Vous voyez, ce n'est plus une photo, ce n'est plus un souvenir seulement, une carte postale. Non, vous voyez, c'est la vie abondante. C'est une vie, on vit, vous comprenez ? Je me fais propriétaire de ce qu'a vécu Marie, parce que fondant dans l'acte uniternel de Dieu, je vais chercher. Jésus dit que tous ces mystères sont en acte de se donner continuellement. Ils sont en acte. Ils sont là. Vous voyez ? Dieu est entré dans le temps, au moment de l'incarnation, pour que l'éternité entre en nous, pour que nous puissions nous entrer dans l'éternité, et pas seulement au moment de notre mort physique. Vous voyez ? Non, ça serait horrible et ridicule si je dois attendre le moment de ma mort physique pour rentrer dans l'éternité. Mais alors vraiment, mais non, nous sommes immergés dans l'éternité. Nous, hommes et femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bon, alors, ce n'est pas un souvenir. Je me fais propriétaire et je lui redonne encore tel ou tel mystère que nous avons dans le rosaire, tel ou tel moment de sa vie, pour qu'elle le vive comme si c'était la première fois. Et je peux aussi donner cela à toute la famille humaine. Vous voyez ? Je peux me mettre avec Jésus et diffuser Jésus, diffuser la prière de Marie, diffuser les grâces, la miséricorde, la tendresse, vous voyez, de tous ces mystères. Qu'avant, nous méditions pour qu'il nous excite à la dévotion, pour arriver à une union, pour me rapprocher de Dieu, pour avoir la lumière, pour avoir le discernement, comme on le faisait dans la méthode ignatienne. Et donc, pour avoir un regard, un regard d'amour, un regard contemplatif, comme on faisait aussi dans d'autres écoles de spiritualité, sur tel ou tel moment de la vie du Seigneur. On le regardait avec amour et il y avait une grâce qui jaillissait de cette contemplation amoureuse et simple et qui laissait brûler dans nos cœurs un doux feu, vous voyez, la naissance à Bethléem, je ne sais pas moi. C'est tellement beau, l'incarnation, la visitation, enfin bref. Vous voyez, tous ces moments, on faisait ça. Bon, mais maintenant, je le fais, je suis là, je suis présent, je suis contemporain. Et Marie, ainsi, va recevoir la joie de ce moment, la joie et l'amour que moi, je lui donne en étant là aussi, la joie et l'amour de toute la famille humaine. Tout cela, c'est nous qui l'activons dans la divine volonté. Tout cela se fait en mode divin dans la divine volonté. On est dans la réalité. On est dans la réalité. On n'est pas dans une prière, devant une statue, devant une photo, devant une image, vous voyez, qui nous touche, parce que c'est beau quand elles sont belles, évidemment. Parce qu'il y en a, il vaut mieux fermer les yeux, hein. Mais, vous voyez, donc, on est, on est, mais là, on est dans la réalité. On doit vivre Dieu. C'est l'expérience de Dieu, mais ce n'est plus l'expérience de Dieu dans la prière comme on l'avait vu avant. Je vous rappelle un grand mystique, hein, l'expérience de Dieu se faisait dans la prière, mais là, c'est une expérience de l'agir, de la vie, des événements, où on est contemporain. Dieu, on ne l'a pas devant nous comme une carte postale, hein, Dieu n'est pas au ciel en attendant nos prières pour voir si elles vont monter, si on va se souvenir de lui, hein, nos célébrations, nos grandes louanges, nos grands moments de worship, de musique, là, forte, tout ça, comme, oui, tout ça, hein, bon, enfin, bref. Il veut tous nos actes, il veut que nos actes humains deviennent des actes divins, parce qu'il dit que si je dois attendre que vous me donniez des choses spirituelles, je vais attendre beaucoup, je ne vais jamais recevoir. Je vais recevoir que le moment où tu vas à la messe, le moment où tu fais une belle louange avec un groupe de louanges, de musiques, ou là, puis après, je n'aurai plus rien. Non, maintenant, le Seigneur nous donne une monnaie divine pour qu'on fasse du divin tout le temps, partout, à tout moment, à chaque battement de cœur, à chaque respiration, à chaque activité humaine, tout le temps, partout. Vous, vous vous rendez compte ? C'est ça. Donc, en fait, la prière, les mystères du rosaire vont nous introduire dans un mouvement divin, c'est-à-dire au début, on va... Puis après, ça va être tout seul, on va passer nos journées continuellement, on va passer de l'Annonciation à la naissance à Bethléem, après, nous allons nous plonger, dans l'agonie du jardin de Gethsémanie, après, on va aller à la croix, et puis ensuite, on va aller au tombeau, dans la sépulture, et après, on va être avec Marie-Madeleine et les Sainte-Femmes, dans la résurrection. On va, on va tout le temps tourner, 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 tourner dans la vie de Jésus et Marie, à travers toutes les circonstances. Et alors, le Saint-Esprit, qui est le grand maître de la prière, va nous activer tout ça, il va nous apprendre à faire comme Jésus, à faire comme Marie, à faire les mêmes réparations, les mêmes intercessions, les mêmes offrandes, les mêmes... vivre les mêmes souffrances, quand nous aurons nos souffrances. Vous voyez, tout ça va devenir en mode divin. En fait, nous allons faire du divin, agir avec le divin, et diffuser le divin, comme Jésus, comme Marie, comme la Trinité, pour le bien de tous les hommes, et nous allons glorifier Dieu grandement, bien sûr. Il faut savoir faire ces choses, hein. Voilà. Donc, on donnerait très peu à Dieu si on ne lui donnait que nos moments de prière, hein. Voilà, tel moment, le matin, la prière, et puis... Il veut tous nos actes pour en faire une monnaie divine. Posséder, se revêture. Alors, il y a un chapitre du livre 11, ça c'est très important. 11, oui. Non, c'est pas celui-là. Le chapitre du livre, le 2 février 1917, où Jésus dit, et là vous allez comprendre mes amis pourquoi, Jésus dit que le monde a perdu de vue sa passion. Voyez ? Et que c'est pour ça que le monde est perdu. Le monde a perdu de vue sa passion. C'est que ce qui nous donne vraiment la lumière, c'est la passion de Jésus. La passion de Jésus nous permet de voir dans la lumière. Dans la lumière. Nous permet de voir dans la lumière. Sans la passion de Jésus, nous n'avons pas de lumière, parce que nous ne comprenons pas qui est Dieu, qui nous sommes, qui est Jésus, qu'est-ce qu'a fait Jésus, et qu'est-ce que maintenant nous pouvons faire dans la divine volonté. Bon, enfin bref. Voilà. Donc, Jésus va énumérer une à une ses souffrances, ce qu'il a vécu durant sa passion. Et il insiste sur le fait que nous n'avons pas profité, nous n'avons pas utilisé les choses de sa passion, comme s'il s'agissait de choses dont on peut se servir. Vous voyez ? C'est intéressant ça. Il dit, ben voilà, c'est comme, voilà, ben je prends, là je prends ce carnet, hop, je m'en sers pour écrire, je fais quelque chose. Vous voyez mes amis ? Eh bien il dit que, voilà, parce que la vie dans la divine volonté, ce sont des actes, ce n'est plus des prières, des belles intentions, des pieux désirs, ce sont des actes qu'on fait. Bon, alors, puisqu'on fait ce que fait Dieu, Dieu est acte, Dieu est acte, on entre dans l'acte unique éternel de Dieu, et donc on fait des actes dans la divine volonté. Ça c'est quelque chose qui est un peu compliqué au début aussi. Au début, ça c'est compliqué, mais vous allez voir, que vous allez découvrir les richesses de tout ça, et puis après ça va devenir, ça va commencer à devenir vie. Bon, alors, Jésus donc dit ainsi sur le fait que nous n'avons pas profité de ces choses, nous n'avons pas utilisé les choses de sa passion. Voilà. Oui, mais comment ? En possédant ces choses, va-t-il nous expliquer ? La passion de Jésus est un vêtement. Il faut nous revêtir de sa passion. C'est le vêtement de Jésus souffrant, c'est-à-dire, tiens, je prends ta couronne d'épines, puis vous pensez, vous la prenez, j'ai l'intention, c'est l'intention. Ce n'est pas tant de faire fonctionner l'imagination, non, non, parce que souvent, bon, mais c'est l'intention, voilà, tout est dans l'intention. L'intention est l'âme de l'action. C'est ce vêtement de Jésus souffrant. Une fois revêtu de ce manteau, parce que j'ai l'intention, je veux me revêtir de la passion, je veux me prendre la couronne d'épines, je veux mes mains transpercées, je veux mes pieds transpercés, je veux mon cœur transpercé, j'ai l'intention, voyez, une fois revêtu de ce manteau, quand viendra la tentation, je pourrais trouver la force, dit Jésus, comme mienne. Dans l'obscurité, je vais trouver la lumière en moi, comme mienne. Dans l'impatience, je vais trouver la patience de Jésus, comme mienne, comme mienne. J'insiste. Personne ne peut rien contre moi, le démon ne peut rien contre moi, car j'ai en moi la passion de Jésus. Elle est en moi. Et je ne l'avais peut-être pas encore utilisée. Quand je ne savais pas ces choses, je n'ai pas utilisé la passion de Jésus. J'ai appris ça, ben là, maintenant, depuis cinq ans, six ans, dans la divine volonté, je ne sais plus. Ça change beaucoup de choses. Personne ne peut rien contre moi. La passion de Jésus est là pour que, pas pour que nous la regardions comme une station du chemin de croix, et que nous lui disions, oh, pauvre Jésus, pauvre Jésus, comme il a souffert, et voilà, oh, t'as fait de la peine, ne sois pas en colère, je pense toujours à un chant qu'on a chanté, populaire au Mexique, ne sois pas toujours en colère, no est siempre y no raro. Ah là là, mon Dieu, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête. Il faut s'en revêtir de cette passion, et c'est là que j'aurai vraiment des moyens divins de vaincre et de faire ce que Jésus fait. On ne veut pas utiliser sa passion, dit Jésus. Et pourquoi ? Parce que ça ne nous convient pas tellement, cette histoire-là. Ce n'est pas spontané. D'abord, on ne savait pas. Bon, mais maintenant, on le sait. Mais utiliser la passion de Jésus, ça change beaucoup de choses dans nos vies. D'abord, la première chose, c'est qu'on aime le péché. Ah bon, ce n'est pas beau à entendre, pardonnez-moi, il y en a qui vont dire, ah non, mais ça c'est pour les autres, mais pas pour moi. Mais c'est une vérité, il y a quand même une connivence avec le péché. Jésus dit dans le livre du ciel que même quand on se rappelle les péchés passés, on se souille de nouveau. Bon, enfin bref. On se repent, oui, on se sent mal, mais soyons honnêtes, nous ne détestons pas le péché comme les saints l'ont détesté. Nous nous sentons mal, on demande pardon au Seigneur, surtout, enfin, pas tout le monde, je généralise, vous comprenez ce que je dis, mais quand même par peur du châtiment, par peur des représailles, par peur que la vie, ben, ça va être dur ici-bas, voyez ça, on ramène ici-bas, comme dit saint Paul, si vous cherchez le Christ seulement pour améliorer votre vie, si là vous êtes les plus malheureux des hommes. Donc, on veut, oui, parce que si je ne fais pas ce que Dieu veut, ben, peut-être que ça n'a pas marché, je ne vais pas réussir dans tel ou dans tel projet, ça va jusque-là, bien sûr, ça va jusque-là, une grosse partie de notre dévotion, et pour que les choses aillent bien, et puis, bon, enfin, il y aurait beaucoup à dire là, soyons honnêtes, souvent, et en beaucoup d'occasions, c'est la peur qui me conduit à la repentance, ou le sentiment d'être sale aussi, ou pas encore, du moins, assez, bon, voilà, et c'est pour tout le monde, je parle pour tout le monde, on est en, soyons, alors, maintenant, essayons de lire la passion, essayons de nous en revêtir, maintenant, comme si on mettait un vêtement, vous comprenez ? Louisa est crucifiée avec Jésus, elle le fait, elle l'a fait, elle le refait de manière complète, cette passion, elle va être stigmatisée à l'intérieur et à l'extérieur, même si ça ne se verra pas à l'extérieur, quelquefois on voyait un tout petit peu, mais bon, et Marie aussi, on ne va plus méditer, cela évidemment demande pas mal de congruence dans nos choix, et un renoncement total, pourquoi ? Parce que si vous dites, si tu dis, si je dis, si vous dites, Jésus, je vais prendre tes yeux, car au moment où tu vas dire, je laisse mes yeux, et je prends les yeux de Jésus, vous allez avoir très mal, on va avoir très mal, quand on va allumer la télé, quand on va aller voir un film, où il y a des meurtres, où il y a des choses terribles, parce que celui qui meurt, qui est couvert de sang, c'est Jésus, et si vous avez les yeux de Jésus en plus, ça va vous faire très mal, entendre des choses, dans une conversation mondaine, ça nous fait très mal, voir des attitudes, voir dans la rue, la manière dont s'habillent les uns et les autres, sur les plages, c'est plus possible, parce qu'on a les yeux de Jésus, on a les oreilles de Jésus, on se revêt de sa passion, on va éteindre la télévision, et on va se mettre tout de suite à réparer, pour toutes ces horreurs, que nos frères, les hommes, nos pauvres petits frères, les hommes, passent leur temps à voir, et à nager, dans cette boue, où tout va contre Dieu, toutes les paroles, tous les gestes, toutes les actions, c'est un blasphème continuel, c'est une moquerie, c'est cracher sur le visage de Jésus, c'est le fouetter, c'est le piquer, c'est le couronner, c'est se moquer de lui, tout est insulte, tout ce qui est beau, vrai, saint, divin, quand on écoute cette musique moderne, où les corps se trémoussent, comme des diables, et entendre ces paroles blasphématoires, ces louanges aux péchés mortels, quand vous allez entendre ces chansons qui parlent, vous allez sentir l'horreur de la mort de Jésus, et ça se revêtir de la passion, à force de faire observe et fait, à force de faire, à force d'entrer dans les 24 heures de la passion, à force de désirer ces choses, eh bien, la souffrance nous touche comme elle touche Jésus, c'est cela se revêtir de la passion, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas faire sa Pâque, pendant la semaine sainte, et voilà, une fois par an, on se souvient, on va à la messe avec d'évotions, et encore entre deux repas, ou au culte de l'office de la croix le vendredi, etc., et puis hop, c'est fini, non, non, ce n'est pas ça, vivre dans la divine volonté, c'est se revêtir de la passion de Jésus, ce n'est plus pouvoir faire, ne plus pouvoir voir, ne plus pouvoir entendre des choses qui le crucifient, qui lui font vivre encore, on active la passion de Jésus continuellement, il y en a qui demandaient, ah ben oui, la prière, il faut faire des prières, telle ou telle prière, attendez mes amis, là on y est, chaque fois que j'ai une pensée inutile, une pensée simple, une pensée bête, une pensée de jugement, une pensée de comparaison, une pensée de jalousie, que je laisse dans mon esprit, une pensée de rien, une pensée humaine, je cause une mort à Jésus, qui va devoir refaire cette pensée, donc je dois me tenir dans ce martyr d'attention, dont Jésus parle au livre 6, et dans d'autres endroits aussi, que ton envol soit continu, ne cesse pas ton envol, voyez, parce que continuellement, je fais du bien à Jésus, je soulage Jésus, mon amour, ma vie, mon bien, mon tout, mon adorable, mon amour, ma vie, mon bien, mon tout, et je ne veux pas laisser passer, un moment, une pensée, c'est terriblement crucifiant, quand nous laissons passer, des pensées inutiles, des paroles inutiles, des bêtises, je suis mauvaise, disait Louisa, et elle était bien plus saine que nous, vous comprenez, il faut la connaissance, on parle de l'enseignement nécessaire, du chemin sur lequel nous devons avancer, on se demande comment utiliser ce qui est à Jésus pour nous, en nous, maintenant, mais de quoi je vous parle ? de la connaissance, c'est à cela que me sert la connaissance, ce n'est pas une connaissance cachée, puisque je vous en parle, puisque c'est dans le livre du ciel, et 24 heures de la passion, voilà, le beau, que m'a fait une amie, je vous en parle, regarde, observe, et fais ce que je fais, car si je ne sais pas ce que la divine volonté peut faire, ce qu'elle peut faire, et ce que je peux faire en elle, je n'ai pas la forme, ni le moyen de le faire, ce n'est pas la vie mystique, non, 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 ce n'est pas la vie, tu ne me parles pas de la vie mystique, comme l'ont eu tous les saints, là, d'autres, non, 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 ce n'est pas ma vie mystique, c'est ma vie réelle, dit Jésus dans le livre 11, donc vie mystique s'oppose à vie réelle, pour Jésus, ce n'est pas la vie mystique, c'est ma vie réelle, donc il y a une différence, il y a même une opposition, voyez, c'est des choses que, encore une fois, tranquille, c'est des choses qu'on appréhende, qu'on découvre, et que dans la mesure, où nous avançons, avec notre vie, avec notre cœur, vous voyez, avec notre vie, avec notre vie d'une à l'heure, qu'on va comprendre, alors bon, donc, je ne peux pas le faire avec elle, parce que je n'ai pas la forme, je n'ai pas la connaissance, donc je ne peux pas le faire, je ne sais pas faire, parce que ce qui, c'est bien faire, ce dont il s'agit, il s'agit de faire, si je ne sais pas ce que je peux, que je peux m'approprier les actes de Jésus, les actes de Marie, les actes des saints, la vie des saints, refaire la vie des saints, offrir aux saints que je préfère, comme faisait Louisa, pour Saint Louis de Gonzague, puis, tiens, je vais lui offrir la communion du jour, parce que c'est sa fête, est-ce que vous avez déjà offert une communion, vous, à un saint ? Mais non, je lui offre Jésus, vous voyez, on peut tout faire, c'est ce que faisait Louisa, je ne sais pas que je peux me situer, par exemple, au moment de la création de l'homme, pour recevoir en moi, ce qu'Adam a reçu, quand il a été créé, c'est-à-dire, être en Adam, et recevoir de lui, la laine de Dieu, la laine de vie de Dieu en moi, et bien, je ne le fais pas, parce que je ne sais pas, que je peux faire ça, on comprend pourquoi Jésus se sent déçu, c'est ça, c'est ça, pardon, je ne le sais pas, c'est ça la croissance, la croissance, elle se fait par la mise en pratique des connaissances et vérité du livre du ciel, et Jésus l'explique bien, on va voir plus loin, la croissance se fait par la mise en pratique des connaissances et des vérités du livre du ciel, c'est seulement ainsi que la vie divine, la vie, la vie divine, grandit en moi, on comprend pourquoi Jésus se sent déçu, triste, trahi, quand Louisa n'écrit pas ce qu'il veut, il le dit, au volume 12, 14 juin 1918, ils se sentent trahi, chaque connaissance que transmet Louisa par ses écrits, est une joie supplémentaire pour Jésus, une grâce immense pour nous, ça c'est un passage parmi bien d'autres, vous voyez, il est déçu, il est trahi, il dit, voilà, tu n'écris pas ce que je te dis, et bien les autres n'en profiteront pas, parce qu'ils n'auront pas cette connaissance, vous voyez, la connaissance c'est la vie, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi père, bien, le semeur est sorti déjà dans l'évangile, c'est extraordinaire, tout ce que nous dit le Jésus, tout ce qui est déjà caché dans l'évangile, qui est pleinement explicité dans le livre du ciel, puisque c'est ça le rôle du livre du ciel, qui va expliciter, tout est dans la révélation publique, on ne va pas reparler de ça, je vous renvoie aux introductions, voilà, introduction à la divine volonté, magistère, écriture et magistère, sur Youtube, très important, les deux, il y a deux enseignements, il faut bien les avoir assimilés, avec les citations, il y en a d'autres, et les enrichir par vos citations, et en écoutant une autre conférence par-ci, une autre conférence par-là, vous rajoutez, vous complétez, vous voyez, c'est comme ça qu'on se forme, c'est une doctrine, il faut se former, bon, donc voilà, c'est un passage parmi bien d'autres, dans la mesure où je découvre ce que la divine volonté me donne aujourd'hui, les choses qu'elle me donne, et que je peux faire mienne, dont je peux devenir propriétaire, ces choses maintenant que je peux faire, depuis que Dieu, à travers Louisa, les a données à l'humanité entière, rappelez-vous comme Jésus a embrassé tendrement tous les volumes du livre du ciel, on le refait, vous voyez, faites-le, Jésus a embrassé tendrement tous les livres du ciel, il dit, je bénis chaque mot, chaque phrase, chaque parole, les effets, de ce livre, c'est une partie de moi-même, c'est une partie de moi-même, dit Jésus, vous vous rendez compte, hein, voilà, on comprend maintenant, c'est pour tout le monde, c'est le trésor de l'église, c'est pas caché, c'est le trésor de l'église, d'ailleurs, Louisa a toujours eu un prêtre à ses côtés, elle avait la messe tous les jours, pourquoi ? Parce que Jésus lui dit, je voulais que l'église soit là, pour cette œuvre si grande, immense, je voulais que l'église soit là, elle avait besoin d'un prêtre tous les jours pour la réveiller, la faire sortir de son état de pétrification, pourquoi ? Ça a du sens tout ça, mais bien sûr, on ne va pas la remettre à l'index ? Bon, elle a déjà été 60 ans quand même, ou par là, bon, si je ne sais pas toutes ces choses, ces connaissances, pour apprendre, et faire, la divine volonté ne pourra pas grandir en moi, vous voyez, ce n'est pas seulement avoir la vie divine, mais aussi la faire grandir, je peux avoir la vie divine comme un bébé ? Oui, parce que c'est vrai que, bon, quand on réfléchit, après il faudrait voir, je ne sais pas là, il faudrait appeler à des gens qui sont érudits, des gens qui ont la connaissance, il y a beaucoup de... aujourd'hui, mais certainement qu'on peut peut-être, que certains saints ont eu ce don de la divine volonté, ou certaines grâces, ou je ne sais pas, dans le mode éternel, peut-être comme Dina Bélanger, ou comme d'autres, je ne sais pas, je ne suis pas, je ne sais pas sur ces choses-là, parce qu'on peut avoir cette... mais bon, s'il n'y a pas les connaissances, je ne sais pas, même je ne sais pas ce que j'ai reçu, parce qu'en fait, bon, il faut mettre un nom quand même, toi tu es Pierre, toi tu es Paul, toi tu es François, toi tu es Micheline, il faut mettre un nom, si je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas... Alors, bon, alors, la vie, Jésus dit de toute manière, jamais je ne l'ai enseigné à personne, tu es la première, et il revient sur ça, il y a tout un tas d'enseignements là-dessus, qu'il faudra voir bien, ça sera intéressant de travailler ça, on le fera, on le fera, au moment, on ne peut pas tout travailler non plus, dans la divine volonté, c'est trop grand, même si toute votre vie, vous passez à méditer tous les jours, et à travailler la divine volonté, à la fin de votre vie, bon, vous saurez un petit peu, mais bon, voilà, bon, alors, on peut admettre ça, que le don a été reçu comme un bébé, pourquoi je dis un bébé, parce qu'on l'a, on est porteur, mais on ne l'a pas développé, on sait très peu de choses, si je n'ai pas la connaissance de toutes ces choses, sinon le livre du ciel ne servirait à rien, 36 volumes, alors toute la vie de la pauvre Louisa, vous voyez, on peut avoir peut-être le don dans un, comme au stade embryonnaire, dirais-je, mais après, il faut étudier, apprendre, pratiquer, faire grandir, regarde, observe, et fais comme moi, il faut mettre cette parole en pratique, comme dit la Bible dans Saint Jacques, ça c'est très important, mais c'est pareil maintenant, sauf que maintenant, la pratique augmente en possibilité, si je peux dire, puisque on va pouvoir faire tout ce que fait Jésus, tout ce que fait Marie, tout ce qu'on fait les saints, tout ce que, on peut aller dans la création, on peut aller partout, enfin bon, elle augmente, et elle devient surtout divine, c'est une œuvre, c'est une œuvre même, ça devient une œuvre même de Dieu même, voilà, ce qui, alors ce qui est d'avant, reste bien sûr, les pratiques, mais là, c'est autre chose, voyez, Jésus nous enseigne, Jésus enseigne Louisa, et Louisa est la petite secrétaire, ce livre est à moi, une partie de moi, il dit, c'est même moi qui termine, c'est moi qui écris, il dit, c'est quand même Jésus, il y a une autorité, mes amis, dans le livre du ciel, qu'on ne trouve chez aucun autre écrit spirituel, on peut le dire, alors ceux qui ne connaissent pas le livre du ciel, évidemment, alors ils vont dire, oh là là, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent, mais un peu comme, de loin, vous savez comme on écoutait Jésus dans l'évangile, ils allaient l'écouter, ils étaient là, dans un coin caché, puis ils écoutaient, ils prenaient ce qui leur semblait bon, à quelquefois ils étaient touchés, quelquefois ils n'étaient pas contents, ben c'est ça, mais non, ça ne va pas, on l'a vu déjà ça, on a déjà vu tout ça, bon, on a déjà vu tout ça, alors revenons à notre processus, ce processus de développement, c'est un peu, prenons cet exemple qui va donner une lumière sur, sur cet enseignement de Jésus, quand on est étudiant en médecine, en chirurgie, j'aime bien cette comparaison, l'étudiant va d'abord, l'apprend Salvador Tomassini, qui est médecin, donc, il dit que l'étudiant va d'abord être invité, à observer, durant une chirurgie, il va être là, il va être dans la salle d'opération, et il va sentir l'ambiance, il va découvrir comment on fait, c'est la première fois, c'est important, il va accompagner donc, et c'est là, c'est ce que Jésus dit, quand il parle de l'acte concomitant, il va apprendre ainsi, jusqu'au jour où le chirurgien va dire, ben écoute, maintenant file une blouse, et puis voilà, car tu vas aujourd'hui, tu vas m'aider, tu vas m'aider, tu vas me passer le bistouri, tu vas faire un nœud, tu vas, voilà, faire ceci, faire cela, tu vas faire ce que je te dis de faire, voilà, et tu y vas apprendre, et puis un jour, là c'est, tu vas m'assister, et un jour, le chirurgien va dire à l'étudiant, ben écoute, prends le bistouri aujourd'hui, et moi je ne suis pas là, et puis c'est toi qui vas opérer tout seul, voyez, alors bien sûr, dans ce processus, et dans cette évolution, le, le, l'étudiant va devoir, va devoir étudier, va devoir étudier, bien sûr, dans ce processus, dans cette évolution, l'étudiant, il va continuer, à étudier entre temps, apprendre, lire, dans les livres, etc., voilà le processus, Allons dans la divine volonté, c'est ce passage, Allons à la divine volonté, au début, dit Jésus, je vais te prêter ma volonté, tu vas commencer à agir avec elle, à un moment, tu dois juste te décider, et dire oui, je veux, et c'est fait, tu es avec moi, le tour est joué, je vais te prêter ma volonté, de temps en temps, pour que tu commences à agir, c'est l'acte concomitant, alors voilà, oui, c'est ce passage, que je voulais vous enseigner, au volume 31, 30 octobre 1932, Ah, vous ne pouvez pas comprendre quel est notre contentement, notre joie, de sentir la créature concourir avec nous, et ne rien faire d'autre, de l'acte de la créature qui concourt, n'est l'acte assistant, l'acte concomitant, n'est l'acte assistant, elle concourt et assiste, il n'y a rien que nous fassions qu'elle ne sache, et n'assiste, alors comment pourrions-nous nous cacher, de celui qui est déjà avec nous, concourt et à sa place dans notre volonté, mais se contentera-t-il de concourir et d'assister, ah non, un autre acte, et celui de recevoir comme sien, comme notre, l'infini de notre amour et de nos oeuvres, etc. Bon, enfin voilà, et l'acte assistente, concourt et assiste, voilà, c'est l'acte concomitant, de concourir, assisté, l'acte concourt, assistente et récepteur, voilà, enfin bon, on développera ça, mais lisez, méditez ce texte du volume 31, au 30 octobre 1932, c'est très très intéressant, donc vous voyez, il y a une progression, il y a une progression, c'est l'acte concomitant, tu commences à agir, regarde ce que je fais, et fais de même, dit Jésus à Louisa dans les 24 heures de la Passion, on apprend, on apprend en faisant, en regardant, en observant et en faisant, on voit clairement Jésus, qui invite Louisa à l'accompagner, à regarder, à observer, et apprendre, Jésus nous montre ce qui se passe, avec ses souffrances, vous voyez, ici j'observe, je regarde, je suis là, j'accompagne, c'est l'acte concomitant, voilà, de l'acte concomitant, qui concourt, surgit, l'acte assistente, l'acte l'assistant, voilà, etc. Donc, après, Jésus a dit à Louisa, observe ce que je fais, et fais-le avec moi, ici c'est l'acte assistant, je fais avec Jésus, vous voyez, je vais voir que Jésus souffre la couronne d'épines, afin de réparer les mauvaises pensées des hommes, et même les bonnes d'ailleurs, et de là, je vais avoir l'intention de faire ce qu'il fait, je ne savais pas avant, je vois que Jésus fait, et bien moi aussi maintenant, je vais me consumer à une pensée, qui me vient, qui est banale, qui n'est pas importante, voilà, je vais faire comme Jésus, vous voyez, je vais avoir l'intention de faire ce que fait Jésus, je vais prendre cette couronne d'épines, et je vais vraiment la serrer fort sur ma tête, pour vraiment me revêtir de cette couronne d'épines, me revêtir de la passion, et j'ai l'intention, l'intention change l'acte, et je peux faire ça quand je veux, vous voyez, et je suis avec Jésus, je suis présent avec Jésus, dans ces moments-là, vous voyez, je rentre dans l'ambiance divine, et j'embrasse l'éternité, dit Jésus, vous voyez, c'est extraordinaire, ça, et peu à peu, ce n'est pas des choses qu'on fait à un moment donné, ou qu'on a besoin d'un livre pour lire et le faire, ça devient un peu un peu notre vie, on vit, vous voyez, on vit, on oublie, on revient, mais on vit, parce que c'est une vie, ce n'est pas quelque chose que j'ai à faire pour me rapprocher de Dieu, vous voyez, on a vu tout ça, je vis, j'ai l'intention de faire ce qu'il fait, unifondu dans sa divine volonté, vous voyez, je sais que je le fais en vrai, cela devient une réalité, je n'ai pas besoin de me mettre la couronne d'épines, physiquement, matériellement, je dois juste avoir la connaissance que cela peut se faire, et avoir l'intention d'être dans la divine volonté, pour le faire avec lui, c'est simple, c'est simple, j'ai l'intention de revêtir la passion du Christ, de me présenter, c'est la prière la plus puissante qui existe, dit Jésus à la Vierge Marie, vous voyez, je continue donc à voir ce que fait Jésus, pour avoir l'intention de le faire aussi, et ensuite, pour terminer, après avoir appris cela, vient l'acte où je vais le faire moi-même, tout seul, vous voyez, comme le jeune qui va opérer tout seul, là, le chirurgien en chef, il n'est plus là, ben tu le fais, prends ma volonté, et fais ce que je fais, dit Jésus, en fait, c'est un apprentissage, et combien de temps dure cet apprentissage, vous voyez, c'est pour ça, c'est ça la vie dans la divine volonté, cela dépend de chacun, cela dépend de ma constance, on a parlé du martyr de l'attention, de ma disposition, de mon savoir-faire, ça dépend de beaucoup de choses, il y a une grande exigence, dans ce chemin, il y a des gens qui avancent de manière rapide, et d'autres, ça va leur prendre toute la vie, il y en a qui avancent plus vite, pour pouvoir aussi partager à leurs frères, pour pouvoir, voilà, être un peu des pionniers, des moteurs, cela dépend de chacun, et surtout, dans quelle mesure je suis prêt à renoncer, à ce qui est à moi, ça, ça, on n'y coupe pas, c'est là, où le bas blesse, on peut dire, parce que c'est surtout, qu'il faut mourir, ce qui est à moi, et parfois, c'est bien difficile, parce que ça, ça me remet beaucoup en question, regardez, comme ça remettait en question, les gens du village, même de Jésus, voilà, en fait, c'est très simple, on peut le faire, pour ne pas le faire, tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous partage, vous pouvez le faire, essayer, ou pas le faire, ou dire, oh non, ça, c'est compliqué, ou non, c'est pas sûr, le père se trompe, ou je sais quoi, non, vous pouvez le faire, pas le faire, il vaut mieux quand même pas se tromper, hein, parce que si ça vient du Seigneur, le discernement, on en parlera une autre fois, ça c'est un beau thème, la crédibilité de Jésus, la première chose, est-ce que c'est vraiment Jésus ? Bon, chaque fois que me vient la pensée de ce que tu crois devoir faire, ou penser, à ce moment, il faut dire, comme l'enseigne Jésus, Jésus, Marie, je vous donne mon âme, et de suite, tu penses à la divine volonté, à ce que tu dois faire, donner au Père, la gloire, et à Jésus, la réparation, et à l'humanité, les moyens de se convertir, la lumière, pour qu'il se sauve, vous vous rendez compte, c'est une armée, vos actes, ce sont des armes, c'est une puissance, c'est une puissance extraordinaire, en ce moment, on a la guerre ici, là c'est en Ukraine, en Afrique, il se passe autre chose, des pays du monde qui vivent, mais mettez, libérez, cette puissance spirituelle, mes amis, de manière divine, mais c'est extraordinaire, voyez, l'humanité, l'humanité a besoin de vous, vous êtes ces missionnaires, de la divine volonté, aujourd'hui, plus que jamais, faites-la connaître, le monde a besoin, de cette puissance spirituelle, on est arrivé, à ce triomphe, du cœur de Jésus, ce triomphe, du cœur immaculé, de Marie, qu'elle avait annoncé, on voit les prophéties se réalisent, nous nous entrons, et nous sommes vraiment dans ces trois jours de ténèbres, qui étaient prophétisés, et c'est maintenant que cette grande lumière se prépare, et tous ces enfants, de la divine volonté, sont là tous, rangés en bataille, pour ce grand combat des derniers temps, voilà, si tu savais ce que c'est que perdre un seul acte, dans ma volonté, dit Jésus, ben oui, c'est un acte divin, c'est un acte éternel, que vous retrouverez quand vous irez là-bas, voyez, Louisa a vu des soleils, partout, quand elle est partie, et la Vierge Marie, quand elle est partie, le ciel débordait, de tous les actes qu'elle avait fait, dans la divine volonté, mais ne perdre aucun acte, et c'est ça, il n'y a plus moyen, et c'est ça le martyr des martyrs, c'est que quand on a dit oui à la divine volonté, il n'y a plus moyen de sortir, c'est pour ça que c'est difficile, le choix doit être définitif, voyez, terminons avec un texte, ma fille, ne perds pas ton temps, chaque fois que tu t'occupes de toi, c'est un acte que tu perds dans ma volonté, et si tu savais ce que signifie perdre un seul acte dans ma volonté, tu perds un acte divin, cet acte qui embrasse tout, et tout le monde, et qui contient tous les biens qu'il y a au ciel et sur la terre, volume 19, 28 février 1926, soyez bénis, mes amis, merci, 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 Merci.